Ça ne m'étonne pas, je vais en tirer un pic Oh, il y a un deuxième Il y a un troisième Oh, ben dis donc, gare à la vaisselle À Reims, un homme a laissé sa voiture Avec les clés de contact pour acheter une pizza On va faire une petite pause Ce qui a attiré un autre avidu Et deux de ses complices qui ont profité pour voler le véhicule Voilà, cela a conduit à une course-poursuite Un accident, finalement, eu lieu Le voleur a été arrêté, condamné à six mois de prison Le propriétaire a finalement récupéré son véhicule Mais cette voiture s'est terminée avec des dégâts, bien sûr Le mec s'est dit que peut-être c'était une Tesla En mode autopilote quand elle est partie, tu sais Il ne s'est pas dit qu'il y avait eu un voleur Il s'est dit, c'est peut-être ma voiture qui a voulu faire un tour Peut-être qu'elle est partie chercher la sauce picante On ne sait pas, en tout cas C'est quand même débile de laisser sa clé sur le contact de sa voiture Peut-être qu'au final, la voiture elle disait Non mais mon pote là, mon propriétaire, il va acheter de la pizza hawaïenne J'en veux pas, ok J'en veux pas de la pizza hawaïenne Et il s'est barré, c'est peut-être ça aussi Le voleur avait 19 ans, il avait déjà 14 condamnations Le mec, il a un casier judiciaire plus rempli que mon CV C'est quand même fort Peut-être que le mec est sorti de prison, tu sais Il s'est dit, c'est marrant ça Ça fait que six mois que je suis parti dans le prison Mais maintenant il y a des voitures en libre-service pour tout le monde Comme des vélibes Oh bah c'est sympa les gars L'ancien prisonnier, il aurait dû sentir le truc Il sort de prison Il dit peut-être que c'est la police qui va essayer de la pâter Avec la voiture juste à côté On y va, on y va pas, on y va C'est quand même un bel hameçon C'est quand même fou cette Ferrari avec sa clé dessus Il y a un mec qui s'est complètement gouré Quand il a fait la route Là quand tu prends le vélo, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi vivant Moi je pense que c'est un mec qui détestait Les pistes cyclables Et qui a dit, on va faire une piste cyclable Où il y a des voitures qui vont en même temps Comme ça c'est con d'automubistes, ils vont les écraser Puis il y en a, ils n'ont pas peur, ils y vont Il y a des mecs, ils préfèrent crever Que de laisser la piste cyclable aux voitures Tu sais, les mecs ils n'ont pas peur Ils foncent dedans comme des tarés Moi je trouve ça fou Je trouve ça dingue que les mecs ils ne se disent pas Tiens je vais un peu ralentir, c'est un peu dangereux Non, ils vont y aller Et ils préfèrent crever que les voitures aient raison J'aime faire du vélo Même si c'est dangereux Moi quand je fais chier les voitures Je suis vraiment très heureux C'est pas grave s'ils vont au travail Moi je déraille et je fais semblant Qu'il doit me faire écraser pour les mettre au tribunal Un homme nommé Travis Merrill a été arrêté Pour avoir tué par balle sa collègue Aïe aïe Tamara Colazzo, c'est dur A son bureau du Texas Faites attention quand vous prenez les trombones de vos collègues Il faut vraiment les rendre Sinon ça va un peu péter un câble Le mec était complètement obsédé par elle Il était frustré par les poses jugées trop longues de la meuf Et son manque d'attention Donc le mec l'a regardé par la fenêtre Elle a dit Attends ça fait au moins 25 minutes qu'elle est en train de discuter avec Thierry En plus elle fait des poses cop Elle fume pas la meuf Donc ça l'a énervé Il a tiré dessus Bien sûr Il a dit au juge qu'il était complètement frustré Il avait plusieurs fois signalé la direction C'est une boucave le mec Elle bosse pas la meuf à côté Moi je vois son fichier Excel Il est pas bien fait Il a suivi après une pause déjeuner Et l'a attaqué dans son bureau devant ses collègues Non mais en même temps La meuf elle a porté jamais de chouquette Donc il faut bien qu'il y ait des représailles La fille s'en est sortie Lui il est parti directement en prison Il aura pas ses RTT je pense cette année Ça c'est éclairé nette Non mais heureusement que le mec bosse pas avec moi Parce que ça ferait longtemps que je serais mort Je vous dis tout de suite Bah il voulait la mettre en pause illimitée Tu vois c'est Elle est morte ? Non Elle est en pause illimitée C'est pas pareil Ouais après si elle est pas morte C'est presque décevant pour le gars Le mec il se venge Au départ de Thierry Au lieu de mettre un petit chèque Elle a mis un jeton de caddie la meuf C'est une putain de radine en plus quoi Puis elle prenait toujours la meilleure place de parking Alors au moins ça saoule ça peut énerver Je comprends Ça c'est la copine bourrée Un peu relou Que t'as du mal à dire Non ne fais pas ça meuf Et elle y va quand même J'imais parce que vraiment Les motards autour de côté Ils font Ouais bah c'est normal quoi Écoute Après c'est une belle danse On dirait Moi qui suis bourré dans un bar Mais vraiment les taxis Ils passent à côté Comme si rien n'était Tu sais Ça me fait trop marrer Vraiment les gens ils disent Ah oui ok super Elle met du feu sur la route Très bien super Allez on continue la journée Bon voilà En fait c'est comme à Paris Quand t'es dans le métro Y'a des mecs un peu bourrés Un peu des gens qui font bizarre Peut-être y'a des gens déguisés en Dracula Tu dis oui bah c'est normal Oui c'est On est jeudi soir quoi Bah tu vois On va parler d'un sujet Qui pourrait changer votre façon De voir la vie Et voir la cuisine Toi Donc quand tu cuisines Tu mets pas trop de beurre Parce que t'as peur de choper le diabète Ou un cancer Mais en fait Est-ce que tu savais Que l'huile de friture L'odeur de l'huile de friture La fumée de friture Est dangereuse Pour ta santé Ça peut te filer le cancer Mon pote Ok Toi t'es un ong Ça sent bon les frites T'es pas tu vas crever Maintenant quoi Les particules qui se dégagent Lors de la cuisson A haute température Contiennent des substances Potentiellement toxiques Et ça ne concerne pas seulement Ceux qui travaillent en cuisine C'est ceux qui travaillent Dans la petite kitchenette Chez vous Donc maintenant Mangez des pâtes bolino Ça sera moins dangereux Alors si vous avez cuisiné Ou si vous avez souvent Exposé à ces vapeurs Restez tranquilles Ok Ce qu'on va faire Il faut qu'on arrête De faire de la friture Voilà Là les nordistes Ils sont en PLS Ils cuisent 4 fois leurs frites Avant de les manger Bon bah c'est 4 fois plus De chances de cancer Tu sais maintenant T'es chez toi tranquille Tu te fais des petits beignets Et bah tu risques de crever Mon pote Donc fais gaffe Pourtant mon médecin m'a dit Faut pas manger de frites En fait non Ce qu'il m'a dit C'est qu'il faut pas cuisiner de frites C'est ça qu'il m'a dit Tu veux nous faire bouffer Des brocolis c'est ça ? Et surtout ne buvez pas l'huile Surtout chaude Ça peut être dangereux McDo apparemment Ils ont vu cette info Ils se sont dit De toute façon on s'en fout Un de perdu Un dis de retrouvé Des mecs qui travaillent à McDo Bah voilà c'est très bien Tu sais maintenant Faut imaginer une cuisine Comme une zone de danger Attention l'huile Ça donne le cancer Gratter les poils Ça donne le cancer Regarder si y'en a l'air Dans ta cuisine Ou autre endroit Ça donne le cancer aussi Donc faites attention à vous Non voilà On nous a enlevé L'amiante des murs Alors qu'on aimait bien Maintenant ils veulent nous enlever Les frites Heureusement qu'il reste toujours la drogue Les habitants d'un petit cottage anglais Sont dégoûtés Ils réclament des mesures Après que leurs voisins Ont transformé leur maison En décharge improvisée Avec des tonnes de déchets Ils sont dégoûtés Avant ils avaient vu Sur Puggy Game Palace Maintenant ils ont vu Sur des vieux slips Et des pneus usagers Les habitants de Pitch Avenue A Stanford Sont en colère Contre des montagnes de déchets Qui comprennent des gravats Des canapés cabossés Et des militants du Front National Ça fait quand même Beaucoup de déchets au même endroit Il y a même une voisine Qui a dit Mon fils est malade Pendant 5 mois Il n'a pas pu aller à l'école Qu'il est malin Le gamin Il a dit Maman il y a des déchets Je suis malade C'est malade Je suis cancer Bon bah ok Mais les mecs Ils continuent Ils s'en foutent Ils s'en moquent Ils laissent ça La police La police ils disent L'affaire est en cours Apparemment Les policiers en Angleterre Ils se croient trop Pour le MI5 Ou pour Jazzmond Tout est une affaire de ouf On ne vous dit rien Car l'affaire est en cours Alors tu vas juste nous dire Que tu vas venir Avec un mec Et tout enlever Tout simplement Ça pourrait être pire Il pourrait habiter À côté de Gérard Depardieu Un homme qui pensait Souffrir d'indigestion A découvert la triste vérité Avec une visite Chez son médecin Ouais Le malheureux Ne se sentait ballonné Et malade Lorsqu'il a finalement Consulté un médecin Et qu'est-ce qu'il a découvert Le médecin ? Que dans son ventre Il y avait Un putain de cafard Et oui Cet homme de 23 ans Originaire De New Delhi En Inde A déclaré avoir mangé De la nourriture De rue Déjà que la nourriture Dans le restaurant indien C'est pas ouf Or dans la rue J'imagine Après il n'a pas compris Que le supplément piment C'était un cafard La maladie venait D'un cafard de 3 cm Qui rampait encore Dans son estomac Et là t'as des frissons Qui arrivent Ah bah c'est sûr T'imagines ça Et donc il marchait quand même Il était vivant lui Quand on vous dit Qu'il faut mâcher Avant d'avaler Parce que c'est pas bon Pour la santé D'avaler tout net Comme ça Qu'est-ce que t'as ? J'ai le cafard Dans le ventre Dans le ventre Les mecs qui croient Qu'ils ont des papillons Dans le ventre Non non c'est juste des cafards Qui se battent entre eux C'est horrible Ça c'est la copine bourrée Un peu relou Que t'as du mal A dire non Ne fais pas ça meuf Et elle y va quand même J'ai vu est-ce que vraiment Les motards autour de côté Ils font Ouais bah c'est normal quoi Après c'est une belle danse On dirait moi Qui suis bourré Dans un bar Mais vraiment Les taxis ils passent à côté Comme si rien n'était T'sais ça me fait trop marrer Vraiment les gens Ils disent Ah ouais ok super Elle met du feu Sur la route Très bien super Allez on continue la journée Bon voilà En fait c'est comme à Paris Quand t'es dans le métro Il y a des mecs un peu bourrés Un peu des gens qui font bizarre Tu sais il y a des gens Déguisés en Dracula Tu dis oui bah c'est normal On est jeudi soir quoi Bah tu vois Un homme en Grèce A été condamné Pour avoir reniflé Les chaussures de ses voisins A plusieurs reprises Je trouve que les gens sont durs Ok Bah le mec il se fait un peu plaisir Avec pas grand chose Et pourquoi on le juge C'est horrible Chacun sa passion T'es qui pour juger Ok Donc les faits sont considérés Comme une intrusion Dans l'intimité des voisins Bien entendu On provoquait un véritable malaise Au sein de la communauté Et encore C'était des chaussures Moi je connais pas mal de gens Qui reniflent vos slips Sans que vous le sachiez Le tribunal a décidé De lui infliger Une peine soulignant Que les actions Étaient inappropriées Et dérangeantes Après pour moi C'est juste le début D'un tour en série Tu commences par niffer des chaussures Après tu commences à manger des gens Non mais pour moi Il y a vraiment un lien Qui se fait assez directement Cette affaire met en lumière Une limite entre le comportement Excentrique des gens Et le respect de la vie privée C'est vrai que ton voisin Il est un peu excentrique Jusqu'au moment où il rentre chez toi Il commence à sniffer tes chaussures Papa papa Pourquoi il y a un clodo Qui sent mes chaussures C'est le voisin qui s'éclate Laisse le Je lui fais payer Dis moi ce que tu en penses En commentaire En plus Il va chez les voisins Mais il pourrait très bien Il est dans une salle de judo L'odeur est beaucoup plus sympa pour lui C'est vrai qu'en Grèce On souple sur les beurres Peut-être trop Peut-être trop souple Sur les beurres Peut-être trop Voici la meilleure technique Pour pas te faire Calbousser par une voiture Très très bonne technique Tu demandes pourquoi La menace du parpaing Toujours importante Bien sûr Bon bien sûr on est d'accord Que c'est une vidéo Avec un sketch Allez bon courage Un jeune homme de 22 ans A profiter de la pose D'un chauffeur de bus Dans les Yvines Pour lui voler son véhicule Et avant d'être interpellé Sur la 13 C'est quand même fort De se dire Tiens je vais voler un bus Mais je sais même pas Ce que t'en fais Où tu le caches un bus Tu peux même pas le démanteler Parce que Est-ce que tu connais D'autres gens qui ont des bus Non Ça va se voir en fait Moi je pense que le mec Il se dit Allez je le fais C'est folie tu vois C'est les crises de la quarantaine Il se dit yes c'est bon Je pars je vole un bus Qu'est-ce que t'en fais dans le bus En plus Et il faut savoir techniquement Conduire un bus C'est important Et puis en plus Tu peux même pas te la péter De voler un bus T'es avec tes potes Eh les gars J'ai volé une phare Yes Et toi t'as volé quoi J'ai volé un bus Mon pote Mais avec deux portes Une devant Une derrière Eh ouais les gars Je peux mettre RMC info dans la voiture J'adore J'adore On appelle ça Le mariage de Lavande Et ça T'as mis autre raison Moi je trouve ça bien Tu vois les mecs Ils se disent bon On se met en couple Parce qu'il faut être en couple Puis c'est plus facile Tu payes moins cher L'immobilier Tout ça machin Mais moi le problème C'est que même Les filles homosexuelles Vait pas de moi C'est mon problème Ces mariages de Lavande Moderne Serviraient surtout Les célibataires Lassés par le marché De la séduction À la recherche D'un partenaire de vie Avec qui partager Leur quotidien Et surtout Leur facture Une époque Où quand t'es célibataire C'est relou On en a marre D'aller sur Tinder On en a marre D'essayer de draguer Des meufs et des gars En bar En boîte de nuit Parce que c'est chiant Mais vas-y On fait des couples Comme ça Et après l'étape prochaine C'est d'adopter un enfant Popularisé majoritairement Par la communauté queer Ces mariages de Lavande Permettraient surtout Aux personnes LGBTQIA+, De contourner un système Qui ne cesse de les désavantager Dans un monde Où la vie est de plus en plus chère En fait on devrait forcer Les gens d'être en couple Même s'ils s'aiment pas On les vend en couple Comme ça Ils mutualisent tous les mecs Bah oui c'est pas mal Bon si tu utilises JGPT Il y a d'autres gens Qui utilisent JGPT Et apparemment C'est le plus utilisé Pour aider à faire des devoirs Et écrire des histoires coquines Voilà Donc Dans le monde Qu'il y a sur internet C'est que des tricheurs Pour avoir leur bac Et aussi Qui ont du mal A trouver une petite copine Ca donne espoir sur l'humanité Toi tu utilises JGPT Pourquoi ? Moi j'ai fait pour écrire Des meilleurs vannes Les personnes qui vont voir mes spectacles Personnes qui regardent mes vidéos Peut-être qu'il faudrait Que je change de co-auteur J'ai une copine La germaine Elle utilise ChatGPT Pour faire des lettres de motivation Mais sans motivation Parce qu'elle a pas envie D'aller travailler Est-ce que les téléphones nous écoutent ? Ca c'est intéressant C'est un genre urbaine Qui traîne depuis des années En fait c'est pas ça du tout Qui se passe Tant qu'on a pas prononcé Alexa Tant qu'on a pas prononcé Siri Ils déclenchent pas L'écoute Mais est-ce qu'on fait confiance A un mec qui a un book Moi c'est ça Que je me pose comme question Un mec qui porte un book Et qui a un béret J'ai du mal à croire En lui En tout cas Ouais non Mais moi je suis d'accord avec toi Sauf il y a ce côté De coïncidence De pub ciblée Je suis pas complotiste Loin de là De moi l'idée de ça Mais c'est vrai Que j'ai cette petite Appréhension de me dire Hum Est-ce que c'est vraiment vrai Tout ça ? Mais toi t'as pas cherché Le dentifrice C'est ta mère qui l'a fait Sauf que ton téléphone Et t'es à côté De celui de ta mère Donc on présume Que peut-être Tu t'intéresses aussi Le dentifrice Ah mais chérie Les recherches pour un godmiché C'est pas moi C'est parce que je suis chez ma mère Parce qu'elle voulait un godmiché Non non Mais les recherches sur le micropénis C'est pas moi C'est parce que j'étais chez mon pote Et du coup c'est lui qui a le micropénis Bon je sais pas si t'as vu Mais les politiciens Ils sont tous drogués On va pas se le cacher Là il y a eu le gars de LFI Mais bon là on a appris Qu'un ancien ministre de Macron Vendait de la drogue à l'Assemblée nationale Apparemment il gagne pas assez d'argent C'est t'enculé C'est fou quoi putain Le mec on lui fait 7000 balles par mois Il va continuer à rendir C'est finalement vendant la drogue Donc apparemment il y a de la drogue Il y en a partout À l'Assemblée nationale Révèle un ancien député Macroniste Qui s'est vu proposer Un sachet de drogue Par un ancien ministre du président Écoutez Moi ça me rend dingue ça J'espère qu'il n'y a pas que moi Que ça rend dingue cette histoire Ça ne devrait pas être le cas Alors là il y avait Macroniste Il y avait LFI Ne vous inquiétez pas L'extrême droite est aussi dedans C'est un truc de malade Il faut savoir que 80% des toilettes De l'Assemblée européenne En Bruxelles Étaient positives à la cocaïne C'est un truc de malade C'est un truc de malade Putain Et après ils viennent Casser les couilles à tout le monde Moi je pense Faisons des tests De tous les politiciens Toutes les semaines On fait un test sanguin Pour savoir s'ils sont drogués ou pas Bam Ce qui est inadmissible C'est qu'en fait Pour eux Ils n'ont pas la drogue à volonté Et ça ils gratos Or qu'ils pourraient Non mais chacun son carburant Les politiciens C'est la drogue Les agriculteurs c'est l'alcool Et moi c'est La non réussite Non mais en fait Tu sais il y a plein de boulots Où tu dois Faire des tests sanguins Tu sais souvent Et pourquoi pas eux ? Pourquoi pas eux ? C'est un truc de malade ? Non mais voilà Je sais pas ce que vous en pensez Vous mais dites moi en commentaire Mais Ils viennent te casser les couilles Tous les jours ces gens là C'est toi même Qui les paye avec ton petit salaire Et en plus Ils prennent de la drogue Pendant qu'ils travaillent Ça me rend dingue Mais après le problème C'est les pauvres C'est comme ça Allez bon courage les pauvres Les services secrets français Ce sont des gros nazes Et oui Alors ils protègent le président Et ça c'est important Et le président il fait du jogging Parce que c'est important De faire du sport Et du coup Avec les gens du service secret Pour le protéger bien sûr Mais les services secrets Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont Stravia L'application qui te dit Par où tu passes pour courir Comme ça tu dis à tous tes copains Et regardez j'ai couru ça Et donc comme ça Les gens qui veulent faire du mal Au président de la publique Et bien ils peuvent suivre Stravia Et ça c'est quand même sympa C'est quand même pratique D'avoir un petit GPS Pour savoir où tu peux agresser quelqu'un Voilà Ah la France Et les agents secrets Ah la la Mais je vous aime Vous inquiétez pas Et donc il y a des gars Ils se sont dit Bah tiens Est-ce qu'on peut le suivre ? Ah bah on peut le suivre Et puis Pas qu'en France A l'international Mais on est bien sécurisé Peut-être qu'au final Je pense que les agents secrets C'est juste des mecs Qui aiment pas Macron Qui disent Ça serait bien qu'il arrive quelque chose Parce que j'en ai pas Peut-être que c'est des agents secrets Et les filles On sait pas On sait pas Non mais tu sais pas Tu sais toi Non bah voilà Tu sais pas Donc faites attention Quand vous avez votre Strava Parce qu'on sait où vous habitez après Vous habitez Bon est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Non Personne ça vous intéresse Le président ça peut m'intéresser On a ce que gagne Une des plus grosses Actrices de OnlyFans Créateuse de contenu de OnlyFans Je sais pas En 3 ans Elle a gagné Accrochez-vous un peu Faut s'accrocher Parce que c'est ça Tu vas dire Waouh c'est quand même far 67 millions de dollars Pour 506 photos Et 33 vidéos C'est les vidéos Les plus chères au monde En fait 33 vidéos Et la meuf fait Très mignonne Très jolie Écoute Pourquoi pas Mais les photos aussi 106 photos Pour 67 millions de dollars C'est quand même Ultra rentable Pourquoi les filles Vous faites pas ça que ça Moi je serais une meuf Un peu bonne Mais moi direct J'ai un OnlyFans Je m'en bats les couilles Je m'en bats les steaks C'est fou Je sais même pas quoi dire Je peux même pas le faire Parce que j'ai pas de van dessus Moi si je devais lancer Un OnlyFans Je gagnerais 67 centimes En 3 ans C'est pas pareil Je sais pas ça que ça a fait Je sais pas ça que ça a fait